C'est un projet que j'ai eu un soir où j'étais au Baron et il y a un ami à moi on faisait un concert et ensuite il y avait eu un DJ qui a pris des platines et j'ai pris la guitare et j'avais un pote j'avais plein de pédales et j'ai commencé à jammer sur le sur le sur ce que faisait le DJ et un de mes potes est venu s'amuser avec les pédales avec les effets etc on a commencé à se marrer à faire des trucs complètement improvisés entre le DJ et moi et mon pote qui bidouillait les sons les pédales qui faisait des loupes et tout tu vois moi je m'occupais juste de la guitare et puis il s'occupait de tout mais en fait je veux faire ça mais je veux m'occuper moi-même maintenant de mes pédales tu vois je veux faire ça avec un DJ avec Marco Dos Santos qui est un DJ assez connu qui passe dans pas mal de bois tu vois et ça serait de la scène mais ça serait de la scène ça serait du clubbing tu vois donc ça a rien à voir avec faire la première partie de Vincent de l'air ou Francis Cabrel ou tu vois ou Ben Harper quoi tu vois c'est pas les mêmes autres Cabrel ça s'est très bien passé là où c'était très très difficile c'était de l'air moi alors que Cabrel non ça s'est vachement mieux passé parce que le public de Cabrel Cabrel il a balancé sur Neil Young et Dylan et moi j'ai balancé sur Neil Young et Dylan et il est venu il est venu me voir et on a le même Cabrel il est amoureux des mêmes mecs que moi on a les mêmes influences Cabrel moi c'est un des mecs que je trouve un des meilleurs auteurs compositeurs aujourd'hui français quoi de loin il n'y a pas beaucoup de mecs qui ont une carrière aussi belle que celle de Cabrel avec des morceaux quand même classe quoi moi je moi j'avais moi j'ai con j'étais hyper ravi de faire sa première partie il y a des gens disaient ah putain Cabrel et tout moi je trouve pas ça du tout Cabrel je trouve pas ça du tout comment on dit plouc ouais voilà c'est ça genre les parisiens qui s'adressent aux provinciaux tu vois je trouve pas ça plouc du tout mais moi je compte composer en live en fait c'est à dire écrire des grilles harmoniques en live c'est à dire ce que fait Marco c'est très minimaliste c'est basse batterie quasiment tu vois c'est voilà après bon on est au début on a fait deux répètes ça se construit je pense que ça va donner un truc démentiel entre Daft Punk mais de l'époque de vachement plus vieille et ce groupe que j'adore anglais où ils sont deux les Kiehl's je dirais des mots j'aurais toujours un bouquin de poésie anglaise avec moi que je choisirais où je pourrais dire des mots il y aura un micro je ferai aussi des il y aura des effets sur le micro voix je me servirai de la voix aussi comme dans l'instrument pour faire aussi des nappes ou pour faire aussi des sons ou des solos tu vois en transformant le son tu peux faire un solo de guitare électrique à la voix il suffit juste de modifier le son ça devient un son de guitare électrique tu vois c'est voilà donc il n'y a pas de limite à ce que je peux faire avec ma voix je peux construire une symphonie avec des pédales de loupe et je peux faire voilà donc c'est tripant au niveau musical un complètement un autre niveau que ce que je fais depuis quasiment 15 ans qui est de vraiment guitare folk voix accords personne tout seul écrire des chansons tu vois rien à voir là on est deux j'ai rien à écrire je m'éclate je me lâche en tant que musicien en tant qu'instrumentiste parce que moi j'ai laissé tomber la guitare électrique et là je reprends je refais des exercices et tout pour reprendre du niveau parce que j'ai perdu mais moi je suis guitariste électrique à la base je suis nu à la folle par frustration de ne pas pouvoir monter de groupe de rock par la difficulté de pouvoir monter un groupe déjà l'idée de groupe pour les français c'est un truc presque tu vois ils sont forcés de travailler en groupe mais les groupes ils n'aiment pas donc John Lennon un jour on lui a dit qu'est ce que vous pensez du rock français et il lui a dit la même chose que du vin anglais donc tu vois voilà donc il a tout dit sur le rock français tu vois voilà et moi je moi je voulais faire du rock j'adore la guitare saturée j'adore prendre des leads j'adore prince Hendrix et tout ça j'adore et en faisant tout ce que j'ai fait pendant quinze ans je me suis complètement coupé de cette musique que j'adore que je jouais plus parce que j'avais pas l'instrument et j'avais pas le groupe tu joues pas de la guitare électrique tout seul pendant cinq heures quoi tu vois tu te fais chier quoi alors que cinq heures jouer des chansons jouer et chanter pendant cinq heures tu peux le faire pour moi il y a une distinction fondamentale aujourd'hui dans la musique il y a la musique qui est marketé ce que j'appelle marketé et la musique qui est pas marketé quoi comme il y a un cinéma mainstream et un cinéma d'auteur on va dire mais même il y a même aujourd'hui la chanson d'auteur elle peut être marketé tu vois c'est pas pour autant que c'est de la chanson d'auteur que c'est pas marketé mais dans un monde complètement marketé par donc il n'y a plus de place vraiment pour des émotions imparfaites je vais dire tu vois je veux dire et l'imperfection d'une d'un un personnage c'est ce qui fait son pas peut-être pas son intérêt mais en tout cas c'est ce qui fait son c'est ce qui fait qu'il est unique mon ambition c'est ça c'est que c'est de je sais que je serai jamais parfait mais chaque jour de perfectionner un peu plus que je suis et mais 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 les aptitudes mais les facultés que ce soit dans la musique ou que ce soit dans d'autres choses j'ai écrit un documentaire sur la musique c'est un documentaire si tu veux qui fait qui fait une histoire de la production musicale de sa naissance à aujourd'hui et qui s'appelle je te donne le titre comme ça ça va te pitcher un peu assez rapidement ça s'appelle la musique l'argent et le pouvoir donc c'est une étude un peu si tu veux socio économique de l'influence de la musique sur sur la société et vice versa l'influence de la société sur la musique et l'évolution de tout ça et où on en est aujourd'hui et l'envie d'écrire ce documentaire c'est le constat que je fais de la situation actuelle qui est absolument catastrophique c'est à dire que c'est une catastrophe absolue c'est c'est ce pour t'orienter c'est ce c'est ce dont pas de ligne parler il parlait du culturicide c'est à dire la mort de la culture par le mass médias donc on est aujourd'hui c'est pas la mort de la culture par le mass médias ça s'est fait avant mais aujourd'hui on est dans une mort économique c'est à dire que total c'est à dire que c'est un c'est un champ de dévastation économique pour les auteurs compositeurs interprètes qui est baquet qui a dédié à des métiers qui vont disparaître à terme à cinq dix ans quoi voilà faux sans faut le savoir quoi il ya des métiers qui vont disparaître il écrit aujourd'hui sur sur facebook 2017 c'est qu'est ce qui restera il restera que du jeu table c'est à dire que la musique marquette et depuis 40 ans c'est à dire ça fait 30 ans qu'on est dans la musique marquette et quasiment ça fait le début des années 80 fin des années 70 que l'industrie s'est emparé du marketing l'industrie musicale c'est emparé du marketing et finalement le marketing s'est emparé de l'industrie musicale donc là c'est un jeu de qui avale qui mais en tout cas moi si tu veux c'est ce documentaire c'est un documentaire avant tout économique c'est à dire où va l'argent qui touche quoi ou comment on est arrivé là et que le système qu'on est en train de mettre en place c'est à dire le système de l'abonnement de streaming à 10 balles le mois c'est pas viable c'est à dire ça peut pas fonctionner c'est tout ça peut pas fonctionner ça peut fonctionner pour les majors ça peut fonctionner pour les distributeurs ça peut pour ça peut fonctionner pour pour les tourneurs ça peut pas fonctionner pour les artistes c'est pas possible et sans artiste il n'y a pas d'industrie et puis même même les carrières sont de plus en plus courtes c'est à dire des carrières qui durent plus de deux ou trois ans ça devient on est dans l'ère du jetable on est dans l'ère de la mode jetable le h&m le zara et ben la musique c'est pareil avant on achetait une belle pièce ou deux belles pièces l'hiver un beau manteau tu vois à 1500 francs qui à l'époque était très cher un auto à 1500 francs aujourd'hui tu achètes six vestes à 200 balles voilà et les gens consomment comme ça les choses et tu retrouves ça dans la musique évidemment tu retrouves ça dans la musique forcément donc en fait c'est un c'est un ce documentaire c'est un plaidoyer pour notre existence pour notre survie quoi notre survie d'auteur compositeur moi là je change de projet parce que mon projet d'auteur compositeur ne permet pas dans la musique de gagner ma vie donc je change de projet il ya un truc que j'avais envie de faire depuis longtemps que je suis en train de mettre en place qui a rien à voir avec ce que je faisais avant avec ce que j'ai fait jusqu'à maintenant et qui me branche beaucoup mais parce que c'est aussi une adaptation au monde d'aujourd'hui qui est de en france tourner à 5 c'est juste pas possible j'ai du mal à gérer ma présence sur les réseaux sociaux en fait j'ai du mal à gérer mon rapport à facebook tu vois ça fait partie de ma vie j'ai pas envie que ça fasse partie de ma vie je m'exprime comme si je m'exprime dans un journal intime parfois sans faire attention tu vois par réaction presque pour écrire pour moi même en fait tu vois dire que je prends ça un peu trop comme mon carnet de notes tu vois qu'aurait un écrivain qui prendrait des notes tu vois ce que veut dire c'est à dire ma revue de presse je la fais le matin sur facebook et je réagis tu vois et c'est ce que fait un homme politique ou c'est ce que fait un écrivain et c'est comme ça que je vois l'actualité c'est à dire que moi je ne vois pas juste comme un musicien je suis un intellectuel moi je reproche essentiellement aux artistes de se taire tu penses qu'un artiste doit au delà de ses chansons parler d'autres que tout parce que en général les artistes disent moi tout est dit dans mes chansons j'ai pas besoin d'en ils disent rien dans leurs chansons c'est pas vrai c'est faux à part les rappeurs il ya rien et personne dit rien à part les rappeurs je dis c'est tout mais personne dit rien tout le monde ferme sa gueule surtout sur l'internement des enfants en centre de rétention avant avant les avant le rapatriement au pays où on enferme des enfants comme sous vichy sa jeune personne moi je suis atterré par l'atonie tu me dis que je suis en colère et moi je suis atterré par votre anesthésie par votre atonie par votre neurasthénie par votre capacité à ne jamais être en colère à toujours rester lisse à toujours rester droit à toujours rester propre poli etc non putain le système essaie de nous enculer en permanence en permanence on se fait enculer par 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 les politiques par l'oligarchie etc et les gens continuent à avaler des conneries à longueur de journée et à se faire des opinions genre trump c'est le pen mais des raccourcis comme ça pour un intellectuel comme moi c'est c'est plus fort que moi en fait je suis un sanguin tu vois donc c'est plus fort que moi je réagis parce que je suis hyper sensible à l'injustice quoi qu'elle soit animale par exemple t'as pas traité je parle très très souvent du sens des animaux et c'est ici mais bien sûr je vois là tout ça mais j'écris un bouquin qui s'appelle le défi éthique et qui va prendre peut-être trois quatre ans à écrire mais que je suis en train d'écrire et donc je m'intéresse à énormément de choses les gens comprennent pas que je suis musicien et juriste c'est que je peux ouvrir ma gueule sur des sujets comme l'omc que j'ai étudié et qui me disent mais quittez toi pour ouvrir ta gueule sur l'omc excuse moi ma grande mais moi j'ai étudié l'omc pendant un an donc je sais ce que c'est que le gâte je sais ce que c'est que l'omc je sais ce que c'est qu'un accord de libre échange je sais ce que c'est que la liberté de mouvement des capitaux j'ai étudié la constitution française j'ai j'ai fait trois ans de droit européen je veux dire je sais de quoi je parle ça me fait marrer mais si tu avais été pris tu aurais été jusqu'au prime mais quand même ouais mais ouais ça me faisait marrer sans problème de conscience par rapport à ce que tu condamnes justement au fait que qu'il ya plus de musique qu'il ya que du jeu table tu vas dans un système tu vois comme ça prouve que je suis pas marketable tu vois mais tu aurais été dans un système où vraiment c'est ce que tu fais mais non mais ça me sert maintenant parce que j'aurais été moi c'est le système qui m'aurait accepté la preuve il m'a pas accepté tu vois ce que je veux dire je suis resté moi là où je me serais trahi c'est si je m'étais dit ok je vais leur faire un truc hyper à rihanna et je vais me déguiser je vais pas y aller en joseph léon tu vois ce que je veux dire moi j'y suis allé en mois et j'ai fait une reprise de chris isaac et j'ai fait une reprise de queen boy mean rhapsody c'était de la provocation à la base puisque c'était un échange que tu as eu avec berberet sur facebook absolument et en fait qu'il m'a le lendemain laissé son numéro de téléphone et que je viens voir hier et donc je pense que je sais pas en tout cas bon ce mec oui je sais pas ouais c'était partie d'une embrouille sur facebook il me dit on s'est bien marré je te laisse mon numéro de téléphone demain je l'ai pas fait parce que j'ai pas vu le message mais les gens les gens se prennent soit trop au sérieux soit pas assez tu vois ce que je veux dire c'est à dire faut se prendre au sérieux quand tu es artiste dans ta mission que tu as vis-à-vis de la société ta mission d'artiste ou ta vocation d'artiste ce que ça implique comme sacrifice et ce que ça implique comme commitment comme engagement et il faut s'y tenir et puis moi quand je m'enrichis intellectuellement j'ai l'impression de m'enrichir artistiquement de la même manière pour moi c'est complètement lié la pensée et l'émotion artistique je m'enrichis charles celli et je pense que je vais faire le plus miserable man on earth que vous avez jamais vu